alors je vais vous faire un petit tuto extrêmement simple pour le changer vos haut-parleurs d'origine donc un tournevis large pour pouvoir enlever le cache tout bête et ensuite un tournevis torx je sais plus c'est marqué 20 mais ça me paraît bizarre enfin c'est un petit tournevis torx donc vous avez quatre vis torx pas rapide à enlever voilà la quatrième qui est en haut vous tirez dessus bon vous pouvez voir que c'est vraiment d'origine j'ai pas le kit jbl donc c'est vraiment des haut-parleurs d'une médiocrité à toute épreuve quand on voit la taille de la ferrite enfin de l'aimant derrière qui est ridiculement petit mais malgré tout ça produit un son plutôt plutôt sympa donc là vous avez un petit une petite connectique donc vous appuyez dessus et vous tirez voilà donc ça pèse rien c'est vraiment du carton et un peu de ferraille donc à la place moi je vais mettre alors devant ça c'est des une voie c'est ils font que enfin je pense que c'est une voie seulement à l'arrière c'est des deux voies enfin je pense je suis pas sûr donc moi je vais remplacer par un kit deux voies malgré les tweets les tweeters qui sont au dessus je vais quand même mettre du deux voies voilà alors j'ai opté pour la marque focale qui est une bonne marque en effet on peut voir la grosse différence quand même c'est à dire que quand on voit la différence de ferrite entre les deux on a tout de suite compris et puis à l'intérieur c'est un intérieur en fibre avec un petit twitter qui est orientable en le tournant ça oriente le twitter voilà donc à reposer il vous faudra un petit kit d'adaptation voilà un petit kit d'adaptation puisque ça c'est des connectiques propriétaires c'est ce qu'on appelle propriétaire c'est à dire c'est propre à citroën peut-être peugeot aussi donc ils vendent des petites des petits kits comme ça qui vous permettent d'adapter n'importe quel haut-parleur après puisque d'autre côté c'est des cosses tout à fait classique donc rien de plus simple hop vous enclenchez dedans vous prenez votre haut-parleur vous faites attention mettre le rouge avec le rouge et le noir avec le noir sinon il va y avoir un problème en même temps c'est pareil là vous avez des détrompeurs il y a une cosse qui est plus petite que l'autre donc en règle générale il était guère possible de se tromper hop vous enfoncez le premier et le deuxième et ensuite vous tournez pour trouver le bon emplacement qui va correspondre avec il faut que ça corresponde avec les trous il y a des petits des petits ergots donc voilà là je dois être bon en face de tous mes trous je pense que c'est ça non c'est pas bon donc si c'est pas bon ça doit être un peu plus tourné comme ça voilà ça y est là je suis pile comme il faut sauf que je sens derrière il y a un petit problème avec les câbles donc je regarde comme ça et je vais faire en sorte de passer tous les câbles pour pas que ça vienne gêner le haut-parleur voilà donc ensuite il n'y a plus qu'à revisser sans attention de ne pas laisser tomber le haut-parleur par terre donc on en visse au moins une voilà et après il suffit de relisser les autres rien de plus simple je pense qu'il faut pas hésiter à bien serrer pour éviter au maximum les vibrations bien sûr pas forcer non plus puisque c'est des ça vient se fixer sur du plastique donc c'est pas non plus super solide je pense pas que ce soit très utile de prendre des haut-parleurs surpuissants au vu au vu du réceptacle tout est en plastique là dessus donc ça c'est du plastique ça engendre des vibrations donc ça c'est très mon avis c'est du superflu que de prendre voilà et je le règle comme ça puisque ça doit être dans ce sens là voilà et ensuite il vous suffit juste de refixer le cache au parlement et c'est fini voilà donc extrêmement simple très rapide à faire et pour un son qui je d'espère sera de meilleure qualité voilà